Il y a un moment assez particulier, je dirais particulier, c'est quand j'ai été face à Hitler, à Moscou. Ce n'est pas quelqu'un que j'apprécie particulièrement, comme tu peux imaginer. Je le déteste même profondément. Et le contexte dans lequel j'ai pu étudier les ossements, donc deux fois de suite, une fois sa mandibule et sa mâchoire d'ailleurs en général avec l'appareil dentaire, sur lequel il y avait encore quelques poils de barbe, des morceaux de gencives, un peu de peau et des muscles, et puis l'autre fois c'était sa calotte crânienne, avec des morceaux de bois du sofa sur lequel il s'est tiré une balle, avec des coulures de sang, enfin bref, c'était assez particulier, mais surtout c'était dans des bâtiments vraiment totalement soviétiques, je parle bien de Russie, mais vraiment c'était une ambiance soviétique, avec en plus un personnel qui était assez suspicieux. Ils m'ont fait passer trois fois de suite pour me perdre dans les lieux, et puis à un moment je leur ai dit « mais pourquoi ça fait trois fois qu'on repasse devant le même truc ? » qui m'ont dit « vous vous en êtes rendu compte ? » Je lui ai dit « oui, un peu quand même ». Il m'a dit « bon, dans ce cas-là, on va direct au bon endroit, ça ne sert à rien d'essayer de vous perdre ». Et puis ensuite, c'était pour le coup vraiment un voyage dans le temps, j'étais dans un tout petit bureau exigu avec ce qu'on appelle le FSB, c'est-à-dire les descendants du KGB maintenant, et je suis certain que dans ma chambre d'hôtel il y avait des micros, voire même une caméra, je sais que j'ai été écouté ensuite et avant sur mon téléphone portable, j'ai été piraté sur mon email avant, enfin voilà, ils se sont documentés sur moi avant, ils se sont documentés pendant, et certainement après aussi, donc c'est un truc assez particulier, c'est pas anodin d'abord de rencontrer un personnage historique aussi horrible que Hitler, néanmoins c'était extrêmement intéressant sur le plan historique de travailler dessus. On est maintenant à l'issue de nos travaux, sûr et certain que Hitler est bien mort à Berlin en 1945, toutes les théories survivantistes sont complètement fausses, c'est du roman tout simplement, mais il fallait notre étude pour le prouver, on n'en était vraiment pas encore sûr. Donc maintenant, Hitler est mort, il est dans un bocal, séparé d'ailleurs, dans deux bâtiments différents à Moscou, et fin de l'histoire, heureusement.